1 400 intérimaires, une embellie dont profitent également les concessions. Vous allez le voir avec ce reportage dans le pays de Montbéliard de Frédéric Buridan et Yann Schmitt. Il suffit de pousser les portes de cette concession Peugeot à Montbéliard pour se rendre compte que la marque au Lyon se porte plutôt bien. En 2015, les ventes ont été excellentes. Nous avons surperformé puisque nous avions un objectif de 1 600 voitures à peu de choses près et nous en avons réalisé 1 800 à nos clients. Donc ça c'est déjà le premier point positif et satisfaisant au regard de notre entreprise, surtout que nous étions en travaux. Et puis à l'intérieur de ces ventes, le mix est représentatif de la montée en gamme de la marque puisque notre premier modèle vendu c'est 308. Et en 2016, on y croit toujours. 8 millions d'euros ont été injectés pour agrandir la concession. 17 000 m2 dédiés à Peugeot à moyen terme, 110 salariés et de l'emploi à la clé. L'entreprise recherche toujours 5 commerciaux. Alors après des années difficiles comme en 2013, Peugeot redresse la barre. A l'usine de Sochaux, on embauche comme dans ses job dating. Et Carlos Tavares, le nouveau patron de PSA, avait instauré un plomb de redressement en 2014. Alors celui-ci a-t-il porté ses fruits et comment expliquer ce renouveau ? Il y a vraiment une volonté d'optimiser la production en ayant un véhicule de très haute qualité. Et donc ça s'est vu sur les ateliers de peinture qui ont évolué. Aujourd'hui, c'est les ateliers de montage, sur la partie contrôle et vérification en sortie de fabrication. Et donc ce qui fait qu'on a vraiment des véhicules un peu moyenne gamme en termes de prix et de haute gamme en termes de fabrication. Nouvelle année et nouveau défi pour le site de Sochaux également, qui est en stand-by pour le moment. A l'intérieur se préparent les nouvelles lignes de montage de la remplaçante de la 3008 qui devrait sortir au mois d'octobre. Le Sochaux de demain n'a pas dit son dernier mot.